Est-ce qu'on peut toujours porter un crop top à 50 ans ? Alors je vais répondre à ce commentaire et il fait suite à une vidéo que j'avais faite sur comment être toujours stylé à 50 ans. Alors il est vrai que le crop top c'est une pièce hyper tendance, c'est un incontournable mode qui est souvent associé à la jeunesse. Et je trouve normal que tu te poses la question à savoir si tu peux porter un crop top à 50 ans. Moi ce que je remarque souvent avec mes clientes, c'est quand elles ont dépassé un certain âge, on va dire 35 ans et plus, elles se posent souvent la question, voilà, est-ce que je peux porter telle ou telle chose ? Est-ce que maintenant que j'ai 40 ans, est-ce que je peux porter ci ? Est-ce que je peux porter ça ? Donc en matière de mode, on fait un peu ce qu'on veut, on fait avec ses envies. Donc si on a envie de porter tel ou tel type de vêtement, on le porte. Alors quand on veut porter des vêtements qui ne sont plus entre guillemets dans notre catégorie d'âge, c'est vraiment se dire, je m'approprie le vêtement et je vais en faire quelque chose de différent, je vais le porter différemment à mon âge. Moi j'aurais tendance à dire qu'en matière de mode, il n'y a pas vraiment d'interdit. Et c'est souvent nous qui nous interdissons de porter tel ou tel vêtement quand on a dépassé un certain âge. Et bien évidemment, tu peux porter un crop top à 50 ans. Bien sûr qu'à 20 ans, on porte le crop top différemment qu'à 50 ans. Et je vais te donner quelques conseils pour bien le porter. Alors pour bien porter un crop top à 50 ans, on évite de porter son crop top comme ça. Ou encore comme ça. Et pourquoi tu devrais éviter de le porter comme ça ? Ça en dévoile un peu trop. Voilà, à 50 ans, quand on veut porter certains types de pièces, il y a toujours trois adjectifs que tu dois avoir en tête. Élégance, féminité et style. Si ces trois adjectifs sont réunis, bien évidemment tu peux porter ce que tu veux. Un conseil que je donne souvent à mes clientes quand elles veulent porter des crop top, c'est toujours d'associer son crop top avec un pantalon taille haute. Voilà, un pantalon ou un bas taille haute. Je trouve qu'associer un crop top avec un pantalon palazzo ou une petite jupe plissée taille haute, c'est vraiment chic et élégant. Une petite astuce, si tu n'as pas trop envie de te sentir un peu trop nu avec ton crop top, tu peux toujours associer ton crop top avec un blazer. Et ça, ça va vraiment t'apporter encore plus de chic. Il y a aussi une autre façon que tu peux faire pour un peu détourner le crop top, c'est de prendre une chemise, une petite chemise blanche, et de la nouer, comme ça elle sera un peu courte. Ça te fait aussi une sorte de crop top. Ah ouais, il y a aussi une autre manière que j'aime bien, c'est le crop top qui fait un peu blazer pour ça. Je trouve ça hyper, hyper élégant. Alors la mode, c'est vraiment une question d'envie. Quand on a envie de faire quelque chose stylistiquement parlant, on le fait, on teste, on voit ce que ça donne, on essaye devant son miroir et on regarde, et on essaye de voir, ok, est-ce qu'on se sent à l'aise ou pas en portant telle ou telle pièce ? Est-ce que je me sens à l'aise en portant justement un crop top ? Et si c'est oui, vous vous sentez à l'aise avec un crop top à plus de 50 ans, mais portez des crop tops ! J'aimerais bien savoir ce que vous vous en pensez du fait de mettre ou pas un crop top à 50 ans. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de vous lire.